Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Latest Budget, je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. Alors la vidéo d'aujourd'hui va être assez longue, beaucoup plus longue que d'habitude parce que là je vais entrer dans le détail de ma gestion des enveloppes cash pour le mois de juin. Donc je vais vous détailler un petit peu comment je procède pour pouvoir remplir mes enveloppes. Là, à la date à laquelle vous voyez cette vidéo, le mois de juin a déjà commencé. Mais du coup, moi j'ai filmé cette vidéo le 3 juin. J'ai pu retirer de l'argent de mon compte en banque hier, j'ai reçu mon chômage qui est tombé le 1er en fin de journée et du coup j'ai déjà fait des courses aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de remplir correctement mes enveloppes. Donc pour celles qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, je vous suggère de la regarder avant de regarder celle-ci. Il s'agissait en fait de vous expliquer que le mois de juin sera un mois frugal. Donc un mois pendant lequel je ne dépense que les choses qui sont essentielles à notre foyer. Donc pour que mon mois de juin frugal soit le plus accompli possible, soit le plus réussi possible, je m'aide des enveloppes cash, sachant qu'en fait le fait d'avoir de l'argent dans ces enveloppes-là, une fois que c'est fini, on ne peut plus rien faire. On ne peut pas utiliser la carte bleue ni quoi que ce soit. Donc c'est aussi une question de discipline que chacune doit avoir. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'y arrivent pas. Mais moi, ces 6 prochains mois, je vais vraiment m'aider de ça pour pouvoir faire un maximum d'économie et surtout atteindre les objectifs financiers que je me suis fixé. Donc sans plus attendre, on va vraiment se focaliser là-dessus. Je m'aide de mon tableau de budget, l'église budget que j'avais créée et que j'ai mis à jour au fur et à mesure. Donc pour celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à me le dire en barre d'informations et je pourrai vous le fournir sans problème. Donc voilà comment se présente mon budget. Je ne vais pas rentrer dans les détails si vous le souhaitez. Je vous ferai une vidéo YouTube là-dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, que je rentre dans le détail un peu de la manière dont est structuré mon budget et comment j'utilise ce tableau. Donc on va se focaliser ici sur la partie dépenses variables parce que bien évidemment, les enveloppes cash sont faites à partir de vos catégories de dépenses variables. Donc pour moi, on aura les courses Adrien, donc les dépenses pour notre fils qui sont spécifiques. La femme de ménage, parce qu'on la paie en cash déjà de manière générale, donc pourquoi pas. La voiture, c'est que carte bleue. Beauté, loisirs, il n'y en a pas pour ce mois-ci. Santé, il n'y en a pas non plus. Care, ça c'est des dons que je fais. Du coup, c'est un prélèvement automatique qui se fait. D'ailleurs, je ne devrais pas le mettre là-dedans. Et puis, d'hiver. Donc on va commencer par l'enveloppe course. Alors j'avais budgété à la base 450 euros. J'ai dépensé 11 euros le 31 mai et mon salaire est tombé juste le lendemain. Donc en fait, j'ai décompté déjà 11 euros et au final, je n'ai retiré que 439 euros, donc 440 euros. Pour le détail, je vais venir mettre la balance 440 euros. J'arrondis, il ne faut vraiment pas se prendre la tête lorsqu'il manque 50 centimes, 1 euro. Clairement, moi je ne me prends plus du tout la tête là-dessus. Donc je mets 440. Alors, sachant qu'aujourd'hui, mon mari est déjà allé faire les courses ce matin. Donc là, c'est l'après-midi que je tourne cette vidéo. Donc on est le 306. Et donc mon mari a fait les courses. J'ai fait... D'ailleurs, j'en profite, je vous montre. Il m'a gardé seulement un seul ticket de caisse, mais vu qu'il a une très bonne mémoire, il m'a indiqué les montants qu'il a fait pour les autres courses. Donc pour le maraîcher, donc les fruits et légumes, maraîcher, en français c'est mieux, il a dépensé 26,35 euros. Donc 440 moins 26,35, 413,65. Ensuite, il est allé chez Leclerc. Il a dépensé pour 116 euros. Voilà. Et du coup, je soustrais 116. 297,65 euros. Et dernier truc, le boucher. Boucher volaillé surtout. 64 euros. Donc je déduis 64. 64. 233,65 euros. Et donc, sachant que je lui avais donné 200 euros à la base, il a dépensé plus que 200 euros, bien sûr. Et donc, je lui dois, il faut que je sorte ça de mon, de ça, je lui dois 7 euros. Alexis. 7 euros. Et donc, je vais venir 233,65, moins 7 euros. 233,65, moins 7. 226 euros. J'utilise pas les centimes parce que ça vient m'embêter plus qu'autre chose. Donc là, je viens mettre 230 euros et puis je ferai la petite monnaie plus tard. donc, 100, 200 et 30 euros. Voilà. Voilà. pour mon fils, Adrien. Donc, je suis déjà venu remplir pour accélérer un petit peu parce que j'avais déjà anticipé, j'ai pas beaucoup, beaucoup le temps pour faire la vidéo. donc, mon fils, c'est 100 euros. Donc, j'ai déjà indiqué ici, on n'a rien dépensé aujourd'hui. Donc, je viens mettre 100 euros dans son enveloppe. Ici. Voilà. Pour la femme de ménage, c'est facile. Pareil, 80 euros. Donc, on la paye déjà en espace comme je vous disais et vu qu'elle vient pour 2 heures toutes les semaines, c'est facile. Je vais prendre que des billets de 20. 4, 6, 6, 8. Pour la beauté ce mois-ci, du coup, il y a mon fils et moi qui allons nous faire couper les cheveux. Donc, c'est 18 euros pour mon fils et 20 euros pour moi. Donc, vu que je n'ai pas de monnaie, encore une fois, je vais arrondir. 40 euros. Loisirs, il n'y a rien ce mois-ci. Pour les divers, en fait, là, du coup, je n'ai même pas besoin de faire cette enveloppe-là parce qu'en fait, j'ai eu des prélèvements qui se sont faits. J'avais totalement oublié que ça devait passer. Et du coup, je l'ai mis en divers. J'avais prévu à la base sur mon budget ici, je vous montre, preuve à l'appui, j'avais prévu 47 euros. En fait, c'était... 47 euros, c'est un chiffre qui était sorti une fois que j'avais fait mon budget et il me restait cette somme-là une fois que j'avais réparti mon argent partout. Et donc, j'ai décidé de mettre 47 euros en divers. Et au final, j'ai bien fait parce que les deux prélèvements qui sont passés sur mon compte, je ne les avais pas prévus et ça fait 55 euros. Donc, ça me met un petit peu... J'ai dépassé le budget de 8 euros mais ce n'est pas grave vu que ça n'était pas prévu et que j'avais quand même cette petite enveloppe qui était là. Et du coup, là, je ne viens pas la remplir ici parce que je n'ai pas de cash, tout a été prélevé. Thérapeute, comme je vous disais, je ne l'utilise pas ce mois-ci. Et hygiène corporelle, ça sera pour le mois prochain vu que je ne dépense que pour l'essentiel. Donc, ces 10 euros qui restent là, c'est les 5-7 euros que je rendrai à mon mari et puis il restera de la petite monnaie que j'intégrerai à mon portefeuille. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez besoin que je rentre un peu plus dans le détail de ma gestion des enveloppes. Là, ça a été finalement plus rapide que ce que je pensais. Mais du coup, je n'ai pas tant d'enveloppes que ça, étant donné que j'ai un mois frugal. Donc, en fait, ça va très très vite. Suivez-moi du coup sur Instagram parce que je vais mettre régulièrement l'argent qui sort. Je vous montrerai exactement comment ça sort de mes enveloppes au fur et à mesure. Alors, ça ne sera pas forcément moi qui irai faire les courses parce que je vais être hyper occupée. C'est Omari qui les fera. Mais je prendrai un petit peu de temps pour pouvoir vous montrer comment ça se débite au fur et à mesure dans mes enveloppes. Donc là, ça sera exceptionnel pour le mois de juin. Et sur le mois de juillet, là, je vous ferai une vidéo un peu plus complète et je vous montrerai un peu plus concrètement ce qui se passe quand c'est moi qui fais les courses et quand c'est moi qui gère directement l'argent qui sort de là-dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la au maximum, abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi également sur Instagram at ladies-budget et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles astuces. See you ladies !